Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de Guinée-Matin.com, bonjour. Bienvenue dans cette interview, la grande interview de Guinée-Matin, au cours de laquelle nous allons nous entretenir avec le Dr Ansemane Kamara, qui est économiste consultant. Alors, notre entretien va porter pour vous sur les réunions statutaires mi-annuel 2024 des pays membres de la ZMAO à Conakry. Alors, la Guinée a eu l'honneur d'accueillir les réunions statutaires mi-annuel 2024 de la Jeune monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, du 9 au 13 septembre à Conakry. Cet événement d'envergure a réuni autour d'une même table les ministres chargés de l'économie, des finances, de l'intégration africaine et du commerce, ainsi que les gouverneurs des banques centrales experts et hauts fonctionnaires des six pays, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. L'objectif central de ces assises était d'examiner des questions cruciales liées à la convergence macroéconomique entre les États membres, à l'intégration commerciale, à la coopération monétaire, à la stabilité des secteurs financiers, ainsi qu'au système de paiement et au taux de change. Alors, avec le Dr Ansemane Kamara, économiste et consultant, un éminent économiste reconnu pour son expertise dans le domaine macroéconomique, nous allons nous entretenir sur ces aspects. A travers ces analyses, nous explorerons la dynamique économique des pays membres de la ZMAO et la synergie de leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, docteur, dans un premier temps, on va essayer de parler de la convergence macroéconomique. Est-ce que tout d'abord, vous allez nous dire comment évaluez-vous le niveau actuel de convergence macroéconomique entre les pays membres de la ZMAO ? Merci beaucoup pour ces questions qui me paraissent extrêmement importantes. Pour répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit rappel sur ce qu'est la ZMAO. Je voudrais quand même rappeler à l'attention de vos nombreux lecteurs, téléspectateurs, que la ZMAO, c'est cette zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui réunit les pays membres de l'Afrique de l'Ouest n'appartenant pas à la zone franche, c'est-à-dire la zone que nous appelons l'UEMOA. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, c'est 15 pays de la ZMAO plus la Mauritanie. Alors, ce dont il est question ici, c'est comment justement harmoniser les politiques macroéconomiques de l'ensemble de ces 15 pays plus la Mauritanie pour mettre en place une zone monétaire. Bon, déjà, nous avons la zone UEMOA qui regroupe un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, utilisant le franc CFA. Alors, il est question, au niveau de la ZMAO, pour les pays membres de la CEDEAO n'appartenant pas à la zone CFA, de constituer une zone monétaire que nous appelons la zone monétaire ouest-africaine, ZMAO. Alors, justement, pour que cette zone monétaire fonctionne, il a été établi un certain nombre de critères que nous appelons généralement les critères de convergence. Pourquoi le mot convergence ? La convergence, c'est justement cet outil qui permettra à ces pays d'harmoniser leurs politiques publiques, donc les politiques macroéconomiques, qu'il s'agit de la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique commerciale, etc. Alors, pour ça, il y a ce qu'on appelle des critères de premier rang et ensuite des critères de deuxième rang. Les critères de premier rang, ce sont des critères qui concernent justement la stabilité des prix, la stabilité du taux de change, la stabilité du taux d'intérêt, de manière un peu spéciale. Et ensuite, suivrons ce qu'on appelle les critères de deuxième rang. Entre autres, vous avez ce qu'on appelle le niveau du déficit budgétaire par rapport au PIB, le produit intérieur brut, le niveau d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Tout ça, ce sont les critères qui sont définis sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir sur les objectifs en termes de critères et comment faire pour atteindre ces critères. Pour revenir précisément à votre question, je dois dire que ces critères, malheureusement, ne sont pas encore satisfaits par les pays membres de la ZMAO. C'est ce qui explique même la réunion des espères à Conakry du 9 au 13 septembre dernier. C'est une façon justement d'examiner le niveau d'atteinte de ces critères de convergence. Quels sont les principaux défis auxquels les États membres sont confrontés pour atteindre cette convergence ? Les défis sont très simples. Il s'agit de mettre en place un cadre macroéconomique stable. La mise en place d'un cadre macroéconomique stable suppose que ces pays disposent des politiques économiques suffisamment articulées, suffisamment claires, avec des objectifs extrêmement bien précis. C'est le cas, par exemple, du taux d'inflation. Il est établi que les pays membres de la ZMAO doivent avoir un taux d'inflation qui ne dépasse pas 1,5% des trois pays membres dont les taux d'inflation sont les plus performants. Ça, c'est un exemple. Au niveau, par exemple, de l'endettement concernant le critère du deuxième rang, ces pays ne doivent pas dépasser 60% en termes de dette, bien sûr, ne doivent pas dépasser 60% des produits intérêts bruts. C'est un exemple, le critère. Donc, ces pays, pour revenir sur votre question, doivent mettre en place des politiques publiques extrêmement claires, extrêmement bien articulées. Ceci passe, justement, par la réalisation des objectifs de convergence. A quoi sont-ils confrontés comme défis, ces pays-là ? Justement, ces pays sont confrontés à la gestion macroéconomique, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et, naturellement, ceci suppose qu'il y ait des sacrifices en termes de réduction du déficit budgétaire, en termes de mobilisation des ressources financières. Je voudrais prendre le cas spécifique de la Guinée, où nous ne sommes pas assez performants, en ce qui concerne la pression fiscale, par exemple. La pression fiscale, je rappelle, c'est le rapport des recettes fiscales par rapport aux produits intérêts bruts. Et quand on prend le cas de la Guinée, nous sommes autour de 14%, contre une moindre de la sous-région ouest-africaine de 20%. Cela veut dire qu'il y a une espèce de vacance fiscale, c'est-à-dire que nous ne mobilisons pas suffisamment de ressources financières. Ceci reste un défi majeur pour la Guinée, par exemple. Le fait de ne pas mobiliser ces recettes nécessaires du pays, est-ce que cela s'explique par le fait que les imposables ne sont pas tous identifiés ou bien il y a un refus de s'acquitter de son devoir fiscal ? Ou bien ce sont les autorités en charge du recouvrement de ces recettes qui sont dans la légèreté ? Bien. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent justement ceci. Premièrement, c'est d'abord le taux d'imposition. D'abord, un problème avec le taux d'imposition. Le taux n'est pas suffisamment élevé pour espérer, mobiliser suffisamment de ressources. Deuxièmement, la fraude fiscale. Mais le facteur le plus important sur lequel je voudrais insister, c'est surtout l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut élargir l'assiette. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de contribuables qui sont cachés au niveau du secteur informel. Qui pourtant réalisent des chiffres d'affaires extrêmement importants, plus importants que certaines entreprises qui se retrouvent au niveau du secteur informel. Ceci reste un défi entier. Donc, l'effort que notre administration fiscale doit fournir doit aller dans le sens d'élargir l'assiette. Et à l'époque, une étude avait été réalisée par le Conseil national du patronat guinéen avec l'appui de l'Union européenne. où cette question a été suffisamment examinée, où on s'est rendu compte que le principal problème de la Guinée en termes de mobilisation des ressources, c'est surtout le fait que la Guinée n'arrive pas à élargir davantage son assiette fiscale. La convergence est-elle un objectif réalisable à court ou moyen terme dans le contexte économique actuel de la région ? En fait, les critères de convergence ne sont pas des objectifs. Ce sont des instruments qui devront permettre de réaliser cet objectif de la mise en place d'une zone monétaire ou d'une zone économique tout court. Pourquoi ? Face à un monde où les défis deviennent de plus en plus importants, où les pays se régionalisent, les pays se constituent en blocs commerciaux. Vous prenez le cas de l'Allénat à l'époque, qui a même changé de nom, l'Alliance de libre-échange nord-américaine qui a changé, il y a un nouveau nom. Vous avez l'Union européenne, vous avez l'ASEAN, vous avez beaucoup de blocs commerciaux. Face à cette situation, face à ces nouveaux défis sur le plan commercial, il était important pour les pays de l'Afrique de l'Ouest de se constituer en blocs. Parce qu'une fois que vous êtes constitués en blocs et que vous êtes nombreux, ceci vous permet d'avoir un espace commercial beaucoup plus important. Voilà la raison pour laquelle cette zone est en train d'être mise en place. Donc les critères de convergence, encore une fois, ce sont des instruments qui permettront d'harmoniser les politiques économiques des pays membres en vue de réaliser cet objectif qui est justement de constituer une force commerciale, qui est une zone économique monétaire. En tout cas, jusque-là, on ne parvient pas à avoir une monnaie unique dans la région. Nous voyons la situation de la Sierra Leone, qui est un pays membre de la ZMAO. Et en Guinée, on parle d'une amélioration plus ou moins du taux de l'inflation en Guinée. Mais en tout cas, la convergence macroéconomique voudrait à ce que ces pays-là aient une monnaie unique. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Bon, de manière générale, dans l'ensemble, on n'est pas sur la bonne voie. Je parle des pays membres de la ZMAO. Mais pour revenir sur le cas spécifique de la Guinée, oui, la Guinée a fait des progrès extrêmement prononcés. Je prends, par exemple, au niveau du critère de premier ordre, le taux d'inflation. Il y a eu beaucoup d'efforts pour maintenir le taux d'inflation à un niveau plus ou moins raisonnable. Ceci est une réalité. On a un taux qui est en dessous de 9%. Je crois qu'au taux de 7,5%, bon, je ne sais pas exactement quel est le chiffre. Mais en tout cas, nous sommes en dessous de 8%. Au niveau des critères du deuxième ordre, là aussi, la Guinée a fait des efforts considérables. Le niveau d'endettement, par exemple, de la Guinée, je crois, c'est autour de 32% du produit intérêt brut contre jusqu'à 60% comme critère établi. Bon, ceci est aussi un effort assez considérable qu'il faut saluer quand même en ce qui concerne le cas de la Guinée. Concrètement, dans la vie... Et le déficit aussi, j'allais au bleu, le déficit public. Je crois que c'est plus ou moins maîtrisé. On est autour de 3%, je crois. Concrètement, chez les citoyens, lambda, en tout cas le panier de la ménagère, comment est-ce qu'on peut ressentir l'amélioration des conditions, en tout cas sur le plan macroéconomique ? Comment peut-on ressentir l'avancée ? Vous posez une question extrêmement importante. Et je crois qu'il va falloir qu'on trouve une autre occasion pour revenir largement sur cette question du pouvoir d'achat qui est quand même une question fondamentale qui devrait interpeller le pouvoir public, tout le monde, tous les acteurs. Ici, le pouvoir public, c'est vrai, fait des efforts considérables en ce qui concerne les transferts monétaires, en ce qui concerne les subventions. Malheureusement, les canaux de distribution de revenus ne sont pas suffisamment bien choisis, ne sont pas suffisamment bien articulés. Ce qui fait que même quand l'autorité publique fait des efforts, ces efforts sont difficilement ressentis par les citoyens pour diverses raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. C'est le cas par exemple de la distribution, en fait des grands distributeurs qui prennent l'essentiel des marges. C'est le cas par exemple de certains détaillants qui, soit ils ne sont pas bien informés, soit ils n'ont pas envie d'appliquer ce qui a été établi depuis le ministère du Commerce, depuis la Chambre de Commerce. Donc ça, c'est une question entière. Il y a une faiblesse au niveau du contrôle des marchés ? Aussi au niveau du pouvoir public, je donne juste un exemple. Quand vous prenez le kilowattheure, le kilowattheure est produit en moyenne à 3 000 francs, je crois, 2 800, 3 000, suivant que c'est une source hydraulique ou une source thermique, ça dépend. Vous prenez la source thermique, autour de 3 000 francs. Le gouvernement vous dit, écoutez, ne vendez pas à 3 000 francs aux citoyens, vendez à 400 francs, à 500, à 600 francs. Vous comprenez ? Ça veut dire que la différence, c'est-à-dire les 2 000 et quelques francs, représente une subvention qui doit être payée par l'État. C'est des sommes astronomiques. Le problème, c'est que vous avez des gens, des consommateurs d'électricité, qui n'ont pas besoin de ces subventions. Vous avez des gens qui sont extrêmement pauvres dans la société, qui ont peut-être besoin de ces subventions. Vous avez des gens qui sont à un niveau de richesse et qui ne doivent pas être subventionnés. Mais quand vous donnez des montants aussi importants à toute la société, ça fait la différence entre les pauvres, les moins riches, les plus riches. Cela pose un problème. C'est un exemple que je donne. On peut multiplier ces exemples au niveau d'autres secteurs qui font l'objet de subventions. Je crois qu'il faut faire une subvention sélective, de manière à ce que l'objectif soit atteint. Celui, justement, de venir en aide aux populations vulnérables. C'est ce travail qu'il n'est pas fait. Et il n'y a pas de suivi strict aussi dans l'attribution ? Il n'y a pas de suivi. Ça, c'est une réalité. Mais il va falloir aussi qu'il y ait une commission interministérielle, avec la participation des acteurs du secteur privé, le patronat, la chambre du commerce, la chambre des mines, d'accord, pour réfléchir d'abord sur la structure de coût, ensuite sur les marges commerciales, les marges commerciales pour les importateurs, les marges commerciales pour les intermédiaires, ce que vous appelez communément les demi-grossistes, et les marges pour les détaillants. Tout ceci doit être suffisamment clair, de manière à ce que les prix soient les mêmes sur l'ensemble du territoire national. Ceci évite des spéculations. Parce que ce sont les spéculations qui augmentent les prix. Chacun fait son prix. Effectivement. De façon anarchique. Oui, sans qu'il y ait des sanctions qui suivent. Alors, docteur, revenons-en à l'intégration commerciale pour dire quelles sont les avancées notables en matière d'intégration commerciale au sein de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest ? Je dois vous dire très sincèrement que les projets... Qu'est-ce que je raconte ? Les progrès qui sont faits sont des progrès qui restent encore résiduels. On aurait fait beaucoup plus que ça, malheureusement. Au niveau de la CEDEAO, il y a un handicap qui émerge. C'est les questions politiques. Les questions électorales. Ça vient toujours constituer un handicap en ce qui concerne la réalisation des objectifs nobles de la CEDEAO et des zones économiques et monétaires qui sont à l'intérieur. Ceci est une préoccupation majeure. Donc, un travail doit être fait au niveau des questions politiques. Vous savez, les questions politiques ont toujours un impact sur les questions économiques et monétaires. Donc, le principal défi auquel ces pays sont confrontés, ce sont des questions d'abord politiques. Sinon, les questions économiques et monétaires, je crois que c'est assez facile. Parlant de l'intégration commerciale, expliquez-nous un peu, on parle du mouvement des personnes et de leurs biens, on parle de l'importation des Guinéens qui peuvent importer leurs produits et qui les font acheminer soit par la Sierra Leone ou d'autres pays. Expliquez-nous un peu comment ça se passe en parlant de l'intégration commerciale, bien entendu. Oui, c'est une excellente question. Vous savez, depuis plusieurs années, nous avons travaillé en tant qu'experts au niveau de cet espace CEDEAO. Moi-même, j'ai travaillé en tant qu'experts de l'Union européenne. C'était dans le cadre des APE, pour faire un lien. Les APE, ce sont les accords des partenariats économiques pour la fuite de l'Ouest. Nous avons fait plusieurs allers-retours à travers ces différents pays de la CEDEAO et bien sûr de l'espace européen. L'objectif, naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de créer d'abord et avant tout un marché à l'intérieur de notre espace ouest-africain. Ceci dit quoi ? Qu'on devrait travailler à ce que le commerce entre les pays membres de la CEDEAO augmente. Mais aussi, on devrait travailler à ce que nous ayons un tarif extérieur commun, ce qu'on appelle le TEC, par rapport aux pays tiers. C'est ce qui nous a amenés au niveau de la CEDEAO en tant qu'experts à définir un certain nombre de bandes. Il y avait quatre bandes qui avaient été définies en ce qui concerne le TEC, le tarif extérieur commun. Le Nigeria, qui a le plus grand marché de l'espace, s'était prêt. Et dans le souci de maintenir l'équilibre à l'intérieur de la CEDEAO, on a pensé qu'il fallait créer une cinquième bande en faveur du Nigeria, compte tenu de sa position un peu spécifique. Le TEC, pourquoi ? Le TEC permet d'éviter les détournements de trafic. Quand, par exemple, nous avons un tarif extérieur commun à Guinée, par rapport aux pays qui ne sont pas membres de la zone, la Sierra Leone, le Sénégal et d'autres, on a les mêmes TEC. Il ne peut pas y avoir de détournement de trafic. Un avis qui était initialement destiné à la Guinée, se détourne la Guinée pour aller en Sierra Leone ou au Sénégal. Toutes ces questions sont déjà identifiées, définies, réglées. Tout ce qui manque, c'est l'application. Tout ça, c'est prévu par les textes. Donc, il n'est pas normal qu'on assiste à des détournements de trafic quand on sait que les détournements ont été réglés depuis. C'est ce qui explique l'existence des cinq bandes en ces conseils de TEC. Et pourquoi l'applicabilité de ce texte-là se heurte à des difficultés ? Oui, justement, tout simplement parce que les États membres ne se réunissent pas de manière régulière. Parce que, vous savez, dans un tel exercice, il est important que les acteurs se réunissent de manière périodique, de manière à faire la revue de tous ces aspects techniques. C'est extrêmement important, c'est ce qui explique, d'ailleurs, les rencontres de Conakry, du 9 au 13, c'est un exemple. C'était pour passer en revue le niveau d'atteinte, des critères de convergence. Parce que si vous ne vous réunissez pas régulièrement pour examiner ces différentes questions, il est évident que tout ce qui a été dit ne sera pas appliqué. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les répercussions sont assez importantes sur les populations, et même les acteurs sur le terrain. Alors, comment les barrières tarifaires et non tarifaires influencent-elles les échanges commerciaux entre les États membres ? D'abord, les barrières existent lorsqu'on veut protéger un certain nombre de secteurs ou d'acteurs. économiques ou commerciaux. Si la Guinée produit les mêmes biens que la Côte d'Ivoire, et que la Guinée se sent un moment un peu menacée par les importations ivoiriens, il va de soi que la Guinée protège ses acteurs, ses producteurs. Ça, c'est à l'intérieur de la zone. Vous avez des barrières aussi par rapport au reste du monde. C'est la même question. Il suffit que votre secteur ou certains de vos secteurs soient touchés pour que vous commencez à érger des barrières. Ces barrières peuvent être, comme vous l'avez si bien dit, tarifaires, c'est-à-dire à travers les droits de douane, ou non tarifaires à travers des coûts tard et d'autres formes. Quel rôle joue la ZMAO dans l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine ? Oui, le rôle que joue la ZMAO est extrêmement important parce que la ZMAO, son objectif, comme on l'a dit, c'est d'harmoniser d'abord les politiques publiques de ce pays pour qu'à une échéance donnée, on a raté plusieurs fois les échéances, mais on continue toujours de travailler par rapport à la réalisation de cet objectif, c'est pour qu'à un moment donné que cette ZMAO disparaisse, que l'UEMO, la zone qui réunit les pays qui utilisent le CFA, disparaisse au profit d'une zone unique qui s'appelle la zone CEDIAO, avec à la clé une monnaie unique qui s'appelle ECO. C'est ça l'objectif. Et ceci permettra à notre zone de pouvoir booster le commerce extérieur, par conséquent d'enrichir la zone. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la raison d'être des zones économiques et commerciales, c'est justement de créer un marché à l'intérieur de la zone. – On a beau implorer l'implication de tous les pays membres de la CEDIAO pour que cette monnaie unique voie le jour, mais il y a un blocus, pourquoi on n'y arrive pas ? – Très bien, vous faites bien de poser cette question. Moi-même, à plusieurs occasions, je suis intervenu sur ces critères de convergence, parce qu'il faut reconnaître, nous n'avons pas été suffisamment habiles en tout cas concernant la définition des critères de convergence. Ce qu'on a fait, on a fait du copier-coller. Vous pouvez demander à plusieurs acteurs aujourd'hui de ces pays-là, même des ministres de la République. – Sans tenir compte des réalités sur le terrain. – Très bien, très bien. Pourquoi le déficit de 3% du PIB ? Il ne peut pas expliquer. Pourquoi 60% du PIB ? Pourquoi ce niveau d'inflation ? Il ne peut pas expliquer. Nous avons fait du copier-coller. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Moi, j'ai dit plusieurs fois, pourquoi ne pas redéfinir ces critères de manière à ce que ce soit adapté aux réalités sur le terrain et à aller rapidement à l'objectif. Tant que ce n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Quand vous avez sur 8 pays, ou pour 7 pays, quand vous avez 3 ou 4 qui réalisent certains critères, le reste ne réalise pas ces critères. – On n'arrive pas à réaliser un tel niveau. – Donc il est difficile pour l'ensemble de ce pays de réaliser en même temps ces critères tant que les critères restent définis à ce niveau-là. C'est pourquoi j'interpelle encore une fois, peut-être que je serai entendu, j'interpelle encore une fois nos gouvernants de refondre vraiment ces critères, revenir sur des critères qui puissent être des critères objectifs, qui puissent être des critères réalisables en fonction des réalités économiques de nos pays. C'est extrêmement important. Parce que l'objectif étant d'harmoniser les politiques publiques. Comme c'est pour harmoniser les politiques publiques, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas contraints de maintenir ces critères tels qu'ils sont actuellement. Voilà le message. – C'est en tout cas le plaidoué de Dr. Ansemane Kamara. Docteur, venons-en une fois encore à la coopération monétaire. Comment la coopération monétaire entre les pays de l'Asie de Maho a-t-elle évolué, dirais-je, depuis la création de cette zone ? – Bon, il faut dire qu'au niveau de la coopération monétaire, il y a un peu de retard. D'abord, nous devons, à l'intérieur de la zone, nous mettre d'accord dans un premier temps sur une monnaie unique. La monnaie unique, ça suppose que vous avez un panier de monnaie, ou en tout cas une référence, à partir de laquelle la parité des différentes monnaies des pays membres de la zone se définissent par rapport à cette référence. Donc, vous avez une monnaie, qui est une monnaie de référence, qu'on appelle la monnaie commune, qui existe au sein de la zone, mais parallèlement, chaque pays membre dispose de sa propre monnaie nationale. Jusqu'à ce qu'il y ait une harmonisation plus ou moins parfaite des politiques publiques, et que par la suite, on peut passer rapidement à la monnaie unique. La monnaie unique, l'avènement de la monnaie unique permettra aux monnaies nationales de disparaître. Complètement. Donc, à ce niveau-là, il y a encore des défis à réaliser. Des défis très importants d'ailleurs. Quels sont les bénéfices attendus d'une monnaie commune pour les États membres ? Et quels seraient les risques potentiels ? Les avantages sont très nets. D'abord, ceci évite les différences d'échange entre les monnaies. Quand vous êtes accordé sur un référentiel, où les parités sont définies entre les monnaies nationales et ce référentiel, ceci permet de maîtriser un peu les différences d'échange. Donc, si vous éliminez les différences d'échange, ceci permet de stabiliser justement les flux commerciaux. Et par conséquent, de booster un peu le commerce à l'intérieur de la zone. Donc, c'est un peu ça les avantages. Bon, les risques, comme je l'ai dit, c'est tous les différences d'échange, mais qui peuvent être plus ou moins maîtrisées avec le respect de la parité qui est établie entre la monnaie commune et les différentes monnaies nationales. Dans le cadre des échanges commerciaux, la Sierra Leone semble prendre les coups, en tout cas de leur situation qui prévoit actuellement, leur monnaie qui n'est pas si forte à l'égard de celles des pays voisins. Et aujourd'hui, ce pays est en train de prendre, semble-t-il, les coups ? Expliquez-nous un tout petit peu pourquoi une telle situation ? Bon, en fait, moi, je me méfie de parler de monnaie faible ou de monnaie forte. Je ne raisonne pas en tant qu'économiste en ce terme, plutôt. On veut juste faire allusion de la taux d'échange. Voilà, je pourrais peut-être parler du niveau d'inflation. En ce qui concerne le taux d'échange, justement, pour revenir sur le cas spécifique de ce pays voisin qu'est la Sierra Leone, comme pour la plupart des pays, d'ailleurs, vous savez, quand vous ne produisez pas suffisamment, vous ne pouvez pas vendre suffisamment. Vous êtes esclave. Et quand vous ne vendez pas suffisamment, vous ne pouvez pas vous procurer de monnaie étrangère. Parce que la valeur d'une monnaie, c'est quoi ? C'est d'abord sa production, qu'on appelle, c'est la production de ce pays. Pourquoi la production ? Parce que quand vous produisez, c'est pour vendre une partie de la production. Les revenus générés par ces ventes, c'est ce qui constitue ce que vous appelez les réserves d'échange. Les réserves d'échange sont constituées des divises que vous procurez à travers la vente de vos productions, de vos stocks d'or, des bons, des trésors, sur des monnaies comme l'euro et le dollar. Quand vous avez suffisamment de réserves d'échange, ceci permet au pays de défendre la parité de sa monnaie par rapport aux monnaies étrangères. Si, par exemple, vous sentez que votre monnaie est faible aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Que votre monnaie est en quantité suffisante sur le marché. Vous savez, quand la quantité est importante, la valeur diminue. Ceci dit, vous avez envie d'utiliser une politique d'échange, donc vous renouvez le niveau de la monnaie. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous puisez dans vos stocks de divises, donc de réserves d'échange, vous cédez sur le marché, c'est-à-dire que vous les vendez, et contre ça, vous récupérez une partie de votre monnaie locale. Une pratique qui est d'ailleurs courante. Oui. Et donc, quand votre monnaie locale s'amenuse sur le marché, l'échange, elle prend de la valeur. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui permet donc de définir cette parité, soit à la hausse ou à la baisse, c'est vos stocks de réserves. Mais pour consulter vos stocks de réserves, donc pour défendre la parité de votre monnaie, pour avoir un taux d'échange plus ou moins correct, il faut que vous produisez. Mais quand votre machine de production fait défaut, ceci est un problème. C'est un problème. Alors donc, docteur, à quel stade est le projet d'adoption d'une monnaie unique au sein de la GEDMAO ? Oui, nous sommes toujours dans les échéances. Comme je l'ai dit, ces échéances seront toujours reportées tant qu'on ne reviendra pas sur ces critères de convergence. Parce que c'est, en fait, c'est la condition pour arriver justement à cette monnaie unique. Encore une fois, il faut que nous révisions justement le niveau de critères de convergence. C'est extrêmement important. Parce que ça fait plusieurs années quand même qu'on est dans ça. Toujours, il y a deux, trois pays qui font des progrès notables. Les autres, on ne suit pas. Une année après, ceux qui font des progrès notables reculent et ceux qui avancent, ça devient un panier de crabes. C'est assez compliqué. On tourne à rond. Parlons après Jean de la stabilité des secteurs financiers qui est aussi un élément crucial, extrêmement important. Quels sont les principaux défis pour assurer la stabilité des secteurs financiers dans la ZVO ? Oui, la stabilité des secteurs financiers passe par par constituer des réserves d'échange communes. Vous savez, on peut définir la part par rapport au niveau du produit intérieur brut, donc au niveau de production de chaque pays pour que chaque pays verse justement dans cette réserve communautaire une partie de leur réserve. De cette façon-là, quand une des banques centrales des pays membres de la zone est en difficulté, c'est justement cette réserve centrale, c'est dans cette réserve centrale qu'on va puiser pour justement soutenir la politique monétaire et naturellement la politique d'échange de ce pays qui est en difficulté. Dites-nous comment les banques centrales de la ZMAO collaborent-elles pour renforcer la résilience financière des pays membres ? Oui, justement, ceci va d'ailleurs au-delà de la ZMAO, c'est au niveau de la CEDEA au même, que ces initiatives sont prises et connaissent plus ou moins de succès. Encore une fois, ceci passe par l'harmonisation d'un certain nombre de politiques publiques, c'est le cas par exemple de la politique budgétaire. Il y a une certaine collaboration qui est établie entre les pays membres concernant les politiques budgétaires. Parce que vous savez, quand vous êtes confrontés à des chocs macroéconomiques, on regarde toujours au niveau de la politique budgétaire pour pouvoir résister au niveau du choc. Mais naturellement, pour le faire, il faut une certaine collaboration entre les différents pays sur le plan de l'articulation des politiques budgétaires. Parce que vous savez, il y a des seuils qui sont définis. Donc on fait beaucoup attention qu'en dépensant, il faut respecter un certain nombre de seuils. Tout ça, ça se passe au niveau régional. Encore une fois, c'est la région qui dicte les principes et les pays membres... Même si les besoins sont énormes, puisque vous parlez de dépenses. Oui, ce que je dis, il y a certaines collaborations. Vous, par exemple, en tant que pays membre, vos possibilités financières ou budgétaires ne vous permettent pas de faire face au choc. Mais dans le cadre de la collaboration budgétaire, le Nigeria, qui est un grand pays, peut, par exemple, intervenir beaucoup plus massivement en vue de sauver l'un des pays, par conséquent, sauver la zone. C'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, quand vous partez à Abuja, où j'ai fait une dizaine de voyages, c'est comme ça que ça se passe. Le Nigeria est toujours là en tant que ressort de la CEDEAO. Chaque fois que ça ne marche pas quelque part, le Nigeria met la main à la poche pour boucher le trou et ça marche très bien. Pour essayer de requinquer la sous-région. Est-ce que c'est le même cas que ce qui était arrivé une fois aux Etats-Unis où les Etats-Unis avaient vendu leurs bons de trésor et que la Chine seule a réussi à acheter 60% du bon de trésor américain ? Est-ce que cela pourrait arriver entre parenthèses à un des Etats membres de la CEDEAO et si tel arrivait, qu'elle va être comment la situation va être gérée puisque tout peut arriver ? Oui, c'est pour ça que je parle toujours de la coopération au niveau budgétaire. Mais on n'a pas on n'a pas nous comparé aux Etats-Unis et aux Améliques parce que les Américains de manière générale tout ce qu'ils font c'est voulu. Bon, c'est voulu, il y a toujours une politique intelligente derrière. Quand les Etats-Unis veulent que leur monnaie devienne plus forte dans les 2-3 mois qu'ils suivent ils le font tout de suite. Quand ils veulent que ça devienne faible parce qu'en fait il y a un objectif. Ils savent sur quel bouton appuyer ? Voilà. Ils peuvent comprendre tout de suite que leur production locale ne soit pas vendue sur le marché international. C'est tellement à cause du prix. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font baisser quoi ? Ils utilisent un instrument qu'on appelle le tour d'intérêt. D'accord ? Ils ont beaucoup d'autres instruments qu'ils peuvent utiliser en fonction de l'objectif comme je l'ai dit qui s'affiche. Si c'est pour booster leur exportation il faut en sorte que leur monnaie devienne faible. S'ils voient que leur exportation augmente sur les marchés internationaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font en sorte que le taux d'intérêt augmente. Et quand le taux d'intérêt augmente cela se constitue un handicap en ce qui concerne la production au niveau local. Parce que déjà le marché est envahi par les polices en se vend assez bien donc il n'y a plus assez de problèmes. Donc tout dépend de la situation à laquelle les Américains sont confrontés. donc tout ce qu'ils font en termes de politique économique c'est voulu. Ce n'est pas que ce n'est pas l'incapacité non c'est toujours voulu. Ceci à cause de la taille de leur économie bien sûr. Le système est fait de sorte que rien ne leur surprend. Absolument oui. Quel impact la crise économique mondiale a-t-elle eu sur les secteurs financiers des pays de la zone Zedmao ? Oui bien sûr Il y en a eu bien sûr. Il y en a eu mais de façon plus ou moins résiduelle tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment introduits dans le système financier international d'euvre. C'est à la fois une opportunité mais aussi une mauvaise chose. Le fait qu'on ne soit pas suffisamment impliqué entouré dans le système financier international ça fait que l'impact au niveau de la région reste plus ou moins marginal comparé à d'autres régions du monde bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire quand vous avez une crise financière dans un pays quelque part comme les Etats-Unis comme un pays européen par un effet domino ça se répercute sur l'ensemble des pays du monde parce que les finances vous savez il suffit de comprendre qu'il y a une certaine coopération à l'échelle internationale en ce qui concerne les transactions financières. Vous avez une banque cette banque peut avoir comment s'appelle ça un répondant en France d'accord ce répondant en France qui s'appelle peut-être le BNP Paribas je ne sais pas peut avoir un répondant au Japon et ainsi de suite. Toutes les banques que vous voyez là disposent des comptes bancaires dans une autre banque à l'international et ainsi de suite. Donc la transaction à l'échelle internationale elle est fluide elle est totale de sorte que dès qu'il y a un problème dans un pays par l'effet domino ça se répercute rapidement sur l'ensemble des pays qui sont interconnectés. Ça en matière de finances c'est inévitable. Naturellement nous ressentons mais on ne ressent pas de la même façon que les autres pays parce que tout simplement ils ne sont pas suffisamment introduits parce que vous savez les finances sont dynamiques lorsque le commerce est dynamique. Vous faites plus de mouvements financiers lorsque vous faites plus de mouvements commerciaux. Si vous ne produisez pas vous ne vendez pas. C'est qu'on n'avance pas. À présent parlons des systèmes de paiement. Quel est l'état actuel des systèmes de paiement entre les états membres de l'Asie de Mahou ? Actuellement vous savez les systèmes de paiement c'est lorsque vous devez coopérer dans le cadre des transferts financiers entre les différents pays membres. Mais aujourd'hui je suis en train de travailler par rapport au système de paiement par réglé. Ce qu'on fait actuellement c'est une coopération au niveau bilatéral c'est-à-dire entre deux pays jusqu'à ce que nous nous finissons justement de travailler par rapport à un bon système de paiement qui correspond aux besoins des pays membres de la zone. Parce que le système de paiement doit permettre que les transferts de capitaux fonctionnent normalement entre les différents pays membres. C'est ça le système de paiement. Mais actuellement ce qui se passe c'est qu'il y a une coopération au niveau bilatéral entre deux pays. Je peux changer le franc guiné contre le Dalassie de la Gambie ou le Dalassie de la Gambie peut changer contre le Nira au Niger c'est quoi ? Je crois que c'est le Nira le Nira oui et ainsi de suite. Donc vous avez une coopération au niveau bilatéral en attendant la mise en place correcte d'un véritable système de paiement pour l'ensemble des paiements de la zone. Quelles initiatives sont mises en place pour harmoniser ces systèmes et faciliter les transactions transfrontalières ? Oui ce qu'on fait c'est qu'on essaie toujours de regarder de l'autre côté notamment du côté de l'Union Européenne et du côté de l'UOMO de la zone de l'UOMO ce sont des références pour nous. Donc on est en train de travailler par rapport à ces zones parce que les zones les plus proches de notre zone c'est d'abord la zone l'UOMO qui fonctionne déjà à merveille mais au-delà l'Union Européenne donc le travail se fait activement à ce niveau-là on veut faire un peu du coupé-collé mais avec un aménagement qui permet d'être compatible avec notre réalité donc il y a un travail en tout cas assez dynamique en ce moment à ce niveau. Comment les innovations technologiques telles que les FinTech influencent-elles l'évolution des systèmes de paiement dans la région ? Oui, en fait c'est d'abord le temps la rapidité l'efficacité c'est extrêmement important c'est efficace parce que les objectifs sont atteints rapidement le temps aussi comme je l'ai dit on perd moins de temps pour le réaliser et notamment l'impact est très positif Est-ce que ça amoindrit beaucoup plus les charges et l'énergie à fournir ? Absolument oui absolument c'est ce que j'ai résumé en parlant d'efficacité l'efficacité ça signifie réduire les charges pour certaines catégories de nos lecteurs et téléspectateurs il faut un certain nombre de termes pour rendre beaucoup plus accessible alors parlons du taux de change quelles sont les politiques en place pour stabiliser les taux de change entre les états membres tout ça encore une fois c'est la mise en place de la monnaie commune d'abord la monnaie commune ensuite la monnaie unique mais au niveau de la ZNO on veut tellement aller vite qu'on veut aller à la monnaie unique sans passer par la monnaie commune je profite de cette occasion pour nos lecteurs et téléspectateurs expliquez-nous un tout petit peu quelle est la différence entre la monnaie unique et la monnaie commune pour qu'on n'arrive pas à confondre les deux très bien la monnaie commune signifie que les pays membres de la zone gardent leur monnaie nationale mais au-delà il y a une monnaie synthétique qui est la référence donc la parité de votre monnaie nationale est définie par rapport à cette référence vous comprenez donc vous avez une référence qui s'appelle la monnaie commune mais parallèlement à cette monnaie commune qui est étudiée au niveau de la zone chaque pays garde sa monnaie nationale quant à la monnaie unique la monnaie unique suppose qu'il n'y a plus de monnaie nationale il y a une seule monnaie que tous les pays doivent utiliser il n'y a plus de francs guinéens il n'y a plus de dollars libériens il n'y a rien de tout ça il y a une seule monnaie ce sera la monnaie unique alors que dans le cadre de la monnaie commune les pays gardent souverainement leur monnaie nationale comme celle que nous voulons mettre en place l'éco voilà c'est ça donc vous avez l'éco ce sera la monnaie unique l'éco donc vous avez vos monnaies nationales dans le cadre de la monnaie commune vous avez vos monnaies nationales mais au delà vous avez une monnaie synthétique qui est une référence qui va être utilisée en cas de besoin pour chacun des pays membres donc vous avez vos monnaies nationales mais au delà vous avez une référence pour la région qui est une monnaie commune dans quelle mesure la fluctuation des dévices des pays membres affecte-t-elle la coopération monétaire au sein de la ZMAU oui c'est ce que j'ai j'ai rappelé tout à l'heure vous savez quand il y a des différences de change c'est-à-dire quand vous devez passer du franc guinéen pour le dalassi ou du dalassi pour le dollar libérien ou bien le C10 quand la différence de change le passage d'un monnaie à l'autre fait générer beaucoup plus d'argent à un acteur au détrement de l'autre c'est ce qui introduit justement des fluctuations importantes d'abord au niveau financier mais par la suite au niveau commercial et cela même peut amener un problème au niveau de la zone parce que si vous avez au niveau de la zone pour des raisons de différence de change que certains pays s'enrichissent rapidement et que d'autres s'appauvrissent rapidement ça peut ça peut mettre ça peut être un danger pour la zone ça peut même amener certains pays à se retirer de la zone et c'est pourquoi il est extrêmement important de maîtriser ces fluctuations générées par la différence de change et ceci comme je l'ai dit passe naturellement par la mise en place des parités correctes et la mise en place des parités correctes passe par la mise en place des réserves de change communes qui permettent justement de de surveiller et de devenir en aide chaque fois que cela est nécessaire pour que les parités restent à des niveaux plus ou moins acceptables alors pensez-vous que la mise en place d'un taux de change fixe entre les salaires membres serait bénéfique les salaires au niveau des pays membres d'une zone ne peut pas être les mêmes parce que les pays ne présentent pas les mêmes possibilités économiques et financières mais ce qui peut être important à regarder c'est justement encore une fois le niveau de parité si les parités sont bien définies sont bien correctes le reste c'est naturel vous gagnez plus d'argent que le PIB vous êtes le pays A vous gagnez plus d'argent que le PIB c'est normal que les fonctionnaires du pays A aient des niveaux de salaire plus ou moins plus ou moins confortables ceci n'est pas un problème ce qui est un problème c'est quand les parités des monnaies ne sont pas ne sont pas bien établies ceci constitue un problème mais pour les salaires les différences c'est normal que cela existe regardez au niveau de la zone euro par exemple les allemands ils produisent beaucoup plus que les français hein parce que leur coût de production est plus ou moins maîtrisé donc la productivité elle est beaucoup plus élevée en Allemagne si un fonctionnaire allemand est mieux qu'un fonctionnaire français ou polonais est-ce qu'il y a un problème ? pas de problème surtout ce qui est important c'est la parité comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la zone la zone je suis de mao si vous avez remarqué il y a un critère de deuxième le deuxième rang qui est le niveau de salaire par rapport par rapport au budget dans l'ensemble je crois c'est 35% la masse salariale doit constituer 35% du budget c'est un critère de convergence de deuxième rang c'est-à-dire si vous prenez votre budget dans l'ensemble le budget du pays dans l'ensemble ce critère nous dit que les montants qui sont payés pour le salaire doivent constituer 35% de ce budget-là c'est un critère qui est défini est-ce que les pays membres ont le même budget ? non non ils n'ont pas le même budget ? il est évident que les salaires ne seront pas les mêmes ? ne seront pas les mêmes il va de soi alors nous nous jaceminons vers la fin de cet entretien la 20 dernière question on va parler des perspectives d'avenir quelles sont selon vous les priorités stratégiques pour améliorer l'intégration économique et financière au sein de la ZMAU ce qu'il faut faire il faut d'abord qu'on qu'on s'affiche des échéances des échéances crédibles un deuxièmement qu'on n'attend pas que tous les pays atteignent en même temps les critères de convergence pour y aller si vous avez deux ou trois pays qui satisfont les critères que ces pays commencent et que par la suite les autres rejoindront au fur et à mesure qu'ils arrivent à satisfaire les critères ça c'est par exemple une approche qui peut fonctionner donc je répète d'abord on définit une échéance une date à laquelle la zone doit fonctionner ensuite qu'on permette aux premiers pays qui auront réalisé bon pas la totalité mais on peut dire par exemple 60% des critères ça dépendra 70% des critères et que ces pays commencent et qu'au fur et à mesure les autres rejoindront le groupe ensuite pour terminer on peut aussi revoir le niveau de ces critères les ramener à des niveaux plus ou moins acceptables si ces conditions sont réunies je crois qu'on peut aller rapidement à la réalisation de cette zone monétaire comment est-ce que les pays membres de l'Asie de Mahoud doivent-ils mieux se préparer pour relever les défis qui s'imposent par rapport à la convergence macroéconomique cela cela commence par l'assainissement de la situation macroéconomique c'est-à-dire il faut maîtriser le déficit bon il faut mettre un budget un budget d'austérité de manière à ce que il y ait un déficit acceptable parce que si vous devez vous endetter pour payer les fonctionnaires c'est extrêmement grave ça veut dire que vous vous allez pour longtemps travailler pour rembourser le tiers on ne parlera pas d'investissement c'est pourquoi le niveau du déficit moi si j'étais à la place de gouvernance aujourd'hui on est à 3% on peut même accepter d'aller à 4 mais de manière à ce que ceci soit respecté vous avez aujourd'hui des pays qui s'appellent la France qui sont à plus de 6% de déficit nous qui sommes un petit pays on s'est imposé des critères assez contraignants comme 3% bon au Sénégal la dernière fois le Sénégal a été interpellé le dernier audit qui vient d'être réalisé le gouvernement précédent semble-t-il ont avancé des chiffres erronés bon je ne sais pas c'est une il y a quand même cette question qui fait polémique au Sénégal notamment même il y a même des poursuites qui sont annoncées contre les anciens dirigeants oui ils ont annoncé un déficit de 5% du produit intérêt brut alors qu'ils sont à 10% oui c'est une façon de maquiller les chiffres ceci dit nous devons aller à des critères plus ou moins adaptés plus ou moins réalisables de manière à ce que nous puissions aller rapidement à la réalisation de cette zone au bon terme en quoi nous avons nous pouvons avoir bénéfice de l'annulation de la dette guinéenne parce qu'on était dans la situation de PPTE qui a été annulée et récemment nous avons aussi assisté à un recours à la banque centrale et à des banques privées primaires plutôt pour obtenir quelques milliards bon PPTE c'est une longue histoire bon je ne vais pas entrer dans les détails techniques mais je vais juste résumer en un mot PPTE ça signifiait de manière un peu ramassée vous avez atteint des critères qui sont assez nombreux on vous dit le montant de la dette que vous devez qui doit faire l'objet de l'embauchement vous les prenez suivant une échéance bien sûr enfin suivant un calendrier vous les prenez vous logez dans un compte à la banque centrale c'est vous si vous devez rembourser cette période là 100 millions de dollars on dit montrez les 100 millions de dollars mettez dans un compte à la banque centrale je suis en train d'expliquer de manière un peu un peu élémentaire après le patronat vous dit une fois que vous avez fait ça on vous dit maintenant prenez ce montant mettez dans l'éducation dans votre pays prenez ça mettez dans la route prenez ça mettez dans la santé ainsi de suite bref l'argent qui était destiné au remboursement cet argent va être destiné au développement de votre pays c'est à dire c'est investi dans votre pays c'est ça l'avantage des perpétueurs c'est pas de nouvelles ressources qui viennent mais c'est l'argent qui devait faire l'objet de remboursement au profit du patinier c'est cet argent qui doit être mobilisé sur place et on investit dans le pays c'est ça c'est ça c'est ça l'avantage du perpétueur mais il n'y a pas eu de transparence bien sûr autour de cette affaire de mobilisation très malheureusement il est très difficile de communiquer la stratégie de l'état vis-à-vis des pauvres citoyens alors merci beaucoup docteur Ansemane Camara de votre disponibilité merci d'avoir répondu à nos questions merci mesdames et messieurs et mes lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin.com j'espère que vous avez été un tout petit peu situé par rapport à cette situation de la ZMAO dont les réunions statutaires ont eu lieu à Conakry du 9 au 13 septembre dernier certainement des choses ont fait l'objet de débats et que des conclusions avaient été obtenues nous attendons à ce que ça soit bénéfique pour le pays nous étions en entretien avec docteur Ansemane Camara économiste et consultant pour un tout petit peu éplucher cette affaire donner des explications merci beaucoup de nous avoir suivis j'espère que vous êtes bien servis à bientôt